Je suis plutôt un avocat de projet, et aussi de crime d'ailleurs. De projet, c'est-à-dire, suite aux interventions tout à l'heure, eh bien oui, notre métier c'est d'accompagner les projets en Afrique. Et aujourd'hui, les projets en Afrique, il y en a beaucoup. Alors il y en a de deux grandes sortes, je veux dire. Il y a ceux qui font l'objet de plus d'optimisme aujourd'hui que d'autres, c'est ceux qui viennent d'être décrits avec extrêmement d'intelligence, de brillance et de pertinence par les deux interlocuteurs qui m'ont précédé, c'est ceux qui sont plus en domaine privé. C'est-à-dire des investissements dans le digital, dans les entreprises, PME et autres, qui sont, et ça a été souligné, à mon avis, l'avenir de l'Afrique, notamment sur le plan de l'emploi et de la formation, incontestablement, et un avenir absolument incontournable de l'Afrique. Et d'un autre côté, il y a des investissements et des projets qui sont avec les États. Et là, qui nécessitent une attitude différente, parce que les risques sont différents, et c'est là où le réalisme doit absolument prendre toute sa place. On ne peut pas se permettre d'être dans... de baigner dans une espèce, quelquefois, d'afro-optimisme à tout craint. Il convient non plus de baigner et de tomber dans l'afro-pessimisme qui a réunié pendant plusieurs années. Il est extrêmement important, dans notre situation, de faire preuve de beaucoup de réalisme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un investisseur, une banque privée, ça peut même être une PME, quelquefois, dans certains pays, qui va investir dans l'eau et l'électricité. Ce sont des investisseurs qui, forcément, vont avoir affaire aux États, puisque ça fait partie des activités qui relèvent de l'État. Eh bien, l'eau et l'électricité, le risque par rapport à quelqu'un qui va faire du digital, qui va faire une PME, etc., n'est pas du tout même. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est qu'un jour, l'État dit « Ouh là là, vous êtes en train de vendre l'électricité beaucoup trop cher pour nos populations, ça ne va pas, moi, j'ai des problèmes politiques, on ne peut pas faire ça, vous ne pouvez pas monter l'eau, vous ne pouvez pas monter l'électricité, ça n'est pas possible, ça va me mettre, moi, l'État, dans une difficulté politique. » Donc, vous voyez bien que là, le risque, il existe. Et il n'est pas le même que celui qui sera dans un rôle uniquement privé, c'est-à-dire, par exemple, dans le magasin ou dans d'autres agricultures, etc. Ce sont des risques que nous devons prendre en compte. Donc, on va devoir être un petit peu négatif, être probablement un petit peu très prudent. Donc, réaliste et prudent. Je trouve que nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas être, ou plus être, uniquement des avocats qui sont des avocats de la lecture des codes. Ça, c'est un préalable, le respect du droit, naturellement. Mais notre métier va au-delà de cela et doit aller aussi vers une préoccupation qui est une préoccupation sociale, une préoccupation humaine. et elle doit s'inscrire dans une bonne connaissance des pays, du pays ou de la sous-région dans laquelle les investissements se font. Et c'est là que notre attitude doit être certainement de pouvoir anticiper tous les risques. Mais au-delà de ça, je pense que nous devons aussi anticiper toutes les attentes. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, car notre position d'avocat en France, aux États-Unis, en Russie, en Afrique, pourrait être la même, pas nécessairement dans tous les domaines. Et les populations attendent des entreprises en Afrique parfois plus que dans d'autres pays du monde. Et c'est là où, effectivement, notre rôle est un rôle qui va au-delà du rôle uniquement de lire la loi, qui est un préalable. Donc vous voyez, en Afrique, on a pris de l'avance sur le plan du droit, et je suis content de le dire, et l'Afrique prend de l'avance sur plusieurs choses, on ne s'en aperçoit pas, comme par exemple le droit sous-régional. Mais aussi, ici, la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux en Afrique est quelque chose de primordial, que l'on va commencer à envisager dans nos pays. Aussi, une chose essentielle d'un droit qui est en train de naître, et qui sera très fort en Afrique, et qui l'est déjà, je traite de très nombreux confrères, c'est le fait qu'en Afrique, il y a des attentes aussi sur le fait qu'on peut gagner beaucoup d'argent, on peut gagner des milliards, on peut gagner beaucoup d'argent, mais il y a une limite. Il y a une limite. Ça ne peut pas être au détriment des droits fondamentaux des êtres humains. Des communautés locales, des femmes, dans les matières de discrimination, des travailleuses, travailleurs, on a vu ce qui est à l'Afrique du Sud et dans d'autres contrées. On ne peut pas avoir de projeurs d'Afrique au détriment des droits fondamentaux. Et quand je vous dis ça, c'est fondamental. Il y a aujourd'hui une usine dans un pays d'Afrique qui produit des chaussures pour femmes, ça devrait être pour hommes, avec des femmes qui travaillent 28 jours sur 30, 12 heures par jour, payées 16 euros par mois. Est-ce qu'on peut encore porter ces chaussures ? Il y a aussi des minerais qui sont produits dans nos téléphones et qui viennent et qui ont été pris par les ongles, par les enfants dans certains pays, pour être mis dans des sacs et vendus sur les marchés. On ne peut plus, en tant que conseil et avocat, continuer dans nos conseils sans prendre ce type de problématique en compte. Pourquoi ? Car ce sera au détriment des investisseurs, des États et des populations. Est-ce qu'aux investisseurs qui vont en Afrique, on leur apprend quelque chose avant d'aller dans le continent ? Jamais. Vous vous en êtes compte de ça ? Jamais. On va en Afrique. On y va comme on y allait il y a des dizaines d'années. Je ne vous dis pas comment. L'inconscient, il est là. Et il est grave. Car ces mêmes investisseurs viennent d'Afrique après déçus. Mais comment peuvent-ils être déçus ? Puisqu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas voulu savoir. Parce que c'est l'Afrique. C'est grave ce que je dis. Mais c'est fondamental. C'est que vous avez beaucoup à apprendre des Africains et des Africaines sur comment faire chez eux. et pas nous à imposer ce que l'on fait chez nous, chez eux. Et ça, c'est une attitude qui vous paraît simple, mais qui est tellement vraie et tellement petite. Et ça, j'estime que dans notre rôle d'avocat, quand on accompagne des investisseurs au début de leur projet, c'est un devoir, en tant qu'avocat, qui avons du respect pour l'Afrique, qui démontre ce continent de démontrer au travers de ses attitudes. Je ne connais pas un seul État en Afrique qui n'ait pas le souhait de discuter avec les investisseurs pour accepter de bonne foi et en bon temps de trouver des solutions qui seront de nature à rassurer les investisseurs. Encore faut-il poser les bonnes questions et pouvoir bien jauger les risques ensemble. Pour conclure, très souvent, on dit que, je dirais que, pour avoir un investissement à long terme sur le plan juridique, il faut avoir anticipé tout ce que je viens de dire, plus deux choses. Un, respecter strictement le droit, strictement la loi. Trop d'investisseurs vont en Afrique en se disant « ça, ça arrangera ». Ça n'est pas la bonne méthode. Mais la deuxième chose, c'est que de respecter le droit n'est pas suffisant. Il est une notion, au travers de 30 ans d'Afrique, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il y en a une qui m'a beaucoup sensibilisé et que je trouve plus forte dans ce continent qu'ailleurs, c'est la notion du juste. Et la notion du juste est une notion contre laquelle on ne peut jamais aller en Afrique pour y faire un investissement à long terme. Je voudrais conclure par ces mots-là et, en conséquence, de recommander aux investisseurs d'avoir la bonne attitude, de bien anticiper, d'être pragmatique, d'être perfectionniste dans l'analyse du droit, d'être persévérant. Et certainement, en respectant la planète, la population et les règles de partage financier, vous voyez de quoi je fais affaire dans les règles durables, les investissements durables, et je terminerai par certainement une idée vraie, forte, solide et construite d'un vrai partenaire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada